Sur la Mayenne, il manque 241 médecins. C'est un manque de personnel médical et paramétical. On est maltraités, on est en souffrance. On a que trois lignes d'enfants, on fait le psychiatrie sur tout le département. Tout le monde est d'accord pour dire que ça ne va pas. Le gouvernement ment. Soigner, guérir, accompagner les personnes âgées. Les plus beaux métiers que sont ceux du soin, de la santé. Et des métiers difficiles. Il y en a qui travaillent dans des métiers que l'on juge tous comme essentiels, importants et qui sont déconsidérés. Actuellement, en activité sur Laval, on a trois psychiatres hospitaliers pour 13 postes. 12 ou 13 postes. En gros, ça montre bien quand même qu'on est en grande difficulté. Quand on demande au service d'urgence de fermer après à minuit et demi ou 18h30, on dit au personnel qu'il va falloir trier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? L'état de la santé publique, l'état de nos hôpitaux publics. On ne peut pas dire qu'on le découvre. C'est le fruit de 15-20 ans d'abandon de l'état, de recul de l'état, de désengagement financier de l'état, d'une vision comptable de la santé publique. Vous ne voulez pas faire le tri à l'hôpital ? Moi, je vais vous dire, faites le tri parmi les politiques. Parce que quand même. Nous, on veut des salaires et on veut une politique salariale en hausse qui permette d'avoir des cotisations qui financent la santé publique. Ça, c'est le minimum. Nous proposons, nous, la gauche, d'ouvrir des places dans les facultés de médecine, d'embaucher des professeurs pour former plus de médecins. Chez nous, on dit M comme Mayenne. C'est beau ? C'est beau, hein. C'est beau. C'est le seul vin produit en Mayenne. C'est vrai ? Quelles sont vos propositions pour lutter globalement contre les inégalités hommes-femmes dans la société, car elles sont nombreuses, et l'urgence de lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Un milliard d'euros pour embaucher et former des policiers, des gendarmes, pour investir dans des associations, des psychologues, des personnels, qui puissent accueillir, recueillir la parole des femmes et faire en sorte que toutes les plaintes soient prises et qu'en plus de cela, elles soient suivies des faits. Pourquoi la cantine n'est pas gratuite pour tous les enfants et les enfants pauvres ? Si la cantine devait être gratuite, elle devrait l'être donc pour tous et toutes, mais déjà on devrait faire en sorte que la cantine soit permise à toutes et tous, qu'elle soit la moins chère possible et que dans nos assiettes, on y trouve l'alimentation saine dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire avec des produits issus de l'agriculture locale, issus de nos circuits courts et répondant à des normes environnementales que nous défendons. Des échanges assez francs et directs et surtout des réponses concrètes sur les questions qui étaient posées. Il sait de quoi il parle parce qu'il vient en fin de compte comme nous, il vient d'en bas. Moi je suis enseignant, le débat n'est pas venu sur l'école, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse éventuellement en parler, mais je l'ai trouvé extrêmement pertinent sur tout ce qu'il était capable de raconter, sur beaucoup de sujets. On a parlé de la santé, on a parlé d'environnement, il y avait pas mal de questions qui portaient là-dessus et je l'attendais un peu au tournant sur des questions liées à l'écologie. Quelqu'un a un peu taquiné sur la présidentielle et donc il y avait un certain nombre de questions qui étaient des sujets d'actualité. Là on parle pas mal, c'est ainsi de la loi d'Armanin et il s'est positionné là-dessus très très clairement. Il peut y avoir des désaccords parfois entre les personnes qui posaient des questions et ses réponses, mais au moins ça fait vivre le débat et puis il s'est adapté à chacun.